Amis de l'opinion des jeunes, bonjour. Je prends l'occasion pour vous souhaiter un excellent Ramadan, Ramadan Mubarak, avec tous mes voeux et ceux de l'équipe Face to Face pour vous-même et vos familles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi au studio, dans cette émission. Le professeur Emmanuel Goffi, qui parlera de lui-même dans un moment, est éthicien de l'intelligence artificielle. Il est conférencier et consultant. Il est co-directeur du Global AI Ethics Institute, associé senior chez Éthicien du Numérique. Tellement de dimensions, je préfère que ce soit le professeur Goffi qui en parle lui-même. Professeur Goffi, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Je vous remercie d'avoir accepté de nous rejoindre. Vous venez d'atterrir, à ce que je sache, venant de France, pour participer à une conférence dont nous parlerons tout à l'heure. Merci infiniment déjà pour l'invitation, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Rapidement, encore une fois, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai globalement deux casquettes. Une première casquette qui est la co-direction du Global AI Ethics Institute, qui est un think tank qui met en avant, qui promeut la dimension culturelle appliquée à l'éthique de l'intelligence artificielle. Et une deuxième dimension qui est Éthicien du Numérique, où là, on fait plus de la consultance auprès des entreprises de toute taille pour les aider justement à intégrer ces dimensions éthiques dans leurs activités qui sont liées à l'intelligence artificielle. Et on a une deuxième activité avec Éthicien du Numérique, qui est la formation. On fait beaucoup de formation dans des établissements postsecondaires, essentiellement d'ailleurs des écoles d'ingénieurs, où justement, là encore une fois, on explique et on essaye d'intégrer cette notion d'éthique. D'accord, mais est-ce que, quand je lis le parcours 2009-2015, APHT en Political Science, Sciences Po Paris, c'est un parcours qui me semble un petit peu atypique par rapport à ce que vous faites aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que c'est un parcours riche, j'aurais tendance à dire, parce que tout le monde a des parcours atypiques maintenant, mais c'est un parcours riche et à la fois il y a une certaine cohérence, parce que j'ai été militaire pendant de nombreuses années dans l'armée de l'air française. D'accord. Et pendant que j'étais militaire, j'ai repris mes études, donc j'ai fait un premier master à Sciences Po, où j'ai découvert les questions d'éthique appliquées au monde militaire, et j'ai trouvé ça fascinant. Et puis, dans mes premières affectations, j'ai enseigné à l'école de l'air, donc qui est l'école des officiers de l'armée de l'air à Salon de Provence, et donc j'ai commencé à travailler sur les questions d'éthique, et dans le même temps, on avait des questionnements qui naissaient sur le renouvellement de nos flottes de drones, avec des problématiques qui venaient des États-Unis, l'utilisation des drones par la CIA dans les zones tribales pakistanaises. Et donc, petit à petit, j'ai basculé les questions d'éthique sur les questions de drones, et puis petit à petit, les drones autonomes, l'intelligence artificielle, et donc il y a une certaine forme de continuité dans tout ça qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis là où je suis. Trois domaines d'intérêt ou de recherche. Management, innovation, innovation et technologie. Vous voulez nous donner le mix, comment est-ce que ça fonctionne ? Management, je peux comprendre. L'innovation et la technologie, la gestion de la technologie, et donc tout ce qui l'entoure, tout ce que cela implique ? Oui, alors l'idée, c'est toujours d'avoir une vision très transverse, parce que très souvent, ce qui se passe, et c'est normal, les gens ont un domaine de compétences, et donc c'est très siloté. Et donc j'ai la chance, j'ai cette immense chance d'avoir effectivement peut-être une vision un petit peu plus globale, qui me permet par exemple de parler aussi bien à des entrepreneurs qu'à des ingénieurs, parce que j'ai aussi une formation à la base plus technique, d'électrotechniciens. Donc ça, ça permet d'articuler un petit peu tous ces éléments. L'idée, ce n'est pas de faire uniquement du management d'un côté, de faire de la technologie et de l'innovation, et de séparer les éléments, c'est que les gens comprennent quels sont les différents liens qu'on peut faire avec tout ça pour en bénéficier, pour augmenter la valeur de leurs activités. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est d'avoir une vision, prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de recul, et avoir une vision très très transverse pour pouvoir faire des inférences, parce que je pense que c'est à partir de là qu'en plus, on va favoriser l'innovation. C'est-à-dire si on est capable d'aller piocher un petit peu à droite, à gauche, à un certain nombre d'idées, que des gens qui sont très silotés n'ont pas, c'est là où on va créer, encore une fois, un certain nombre de choses, on va promouvoir l'innovation. Vous avez travaillé sur l'Europe, vous avez travaillé sur quelques pays du Far East et du Moyen-Orient également, pourquoi pas l'Afrique ? Alors l'Afrique, depuis peu, avec le Maroc en l'occurrence, et notamment à l'Université Mohamed Ier. Oujda. Oujda, exactement. Pourquoi pas l'Afrique ? Parce que pendant très longtemps, j'ai trouvé que l'Afrique, c'était un continent très concurrentiel pour les Occidentaux, c'est-à-dire que tout le monde veut venir en Afrique. Donc je m'étais dit, ce n'est pas forcément le meilleur endroit où commencer à travailler. Et puis finalement, il y a eu un intérêt grandissant, j'ai remarqué, sur ces questions-là. Puis il y a une richesse, moi je ne connais pas vraiment le continent africain à proprement parler, mais en tout cas de ce que j'en sais, il y a une très très grande richesse, il y a une très très grande dynamique, il y a une très grande jeunesse, il y a une très grande volonté justement en termes d'innovation. Et donc je pense que c'est là aussi où l'avenir est en train de se construire. Donc il y a tout un tas d'endroits évidemment qui sont très intéressants. L'Inde en fait partie, l'Amérique latine en fait partie. Mais je pense que le continent africain, il y a une très très forte dynamique qui est très intéressante à venir voir. Et il y a aussi, pour ce qui me concerne en tout cas, une dimension culturelle qui est fondamentalement importante parce qu'il y a une très grande richesse culturelle qu'on n'a pas nécessairement quand on est en Occident. Est-ce qu'on va viser avec l'Europe éventuellement et prenons progressivement de l'ascendant ? Je pense qu'il faut prendre de la distance. Et je pense que c'est peut-être la partie la plus compliquée parce que forcément il y a des intérêts qui sont un peu divergents. Il y a une volonté d'émancipation du continent africain et de certaines nations du continent africain, pas toutes. Mais en même temps, il y a aussi des intérêts qui sont historiques, qui sont financiers, qui sont économiques, stratégiques et politiques, qui sont très très présents et dont il est difficile de se défaire. Donc la difficulté de s'émanciper véritablement pour prendre sa distance par rapport à l'Europe, moi je pense que c'est quelque chose de très très important, mais c'est quelque chose d'épinemment complexe. On ne peut pas du jour au lendemain d'un seul coup... On a vu un certain nombre de réactions du chef d'État par rapport à un autre chef d'État. C'est juste un constat. Est-ce que c'est la façon de prendre sa distance ? Ou c'est la façon de vivre un événement, un moment qui fera date sans aucun doute ? Je pense qu'il faut... Alors les événements comme ça font toujours date, ce sont toujours des événements qui sont compliqués à gérer, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur des micro-événements. C'est très souvent des problématiques politiques. Moi j'aime bien penser au-delà du politique, parce que les problématiques qu'on retrouve au niveau politique, on ne les retrouve pas nécessairement au niveau des relations entre les peuples. Donc moi je pense que c'est plutôt là où il faut aller véritablement chercher une dynamique, une dynamique de coopération. L'idée, ce n'est pas véritablement de s'émanciper et d'entrer en opposition avec, parce que je ne pense pas que ce soit constructif. Non, je ne pense pas. C'est effectivement de mettre en place un compromis qui soit équitable. Difficile à faire. Difficile à faire, très très difficile à faire. Il faut une volonté politique, il faut une dynamique, il faut un certain nombre d'éléments à mettre en œuvre. Mais malgré tout, encore une fois, et dans le domaine qui me concerne, l'intelligence artificielle, je vois cette dynamique arriver de plusieurs endroits. Ça arrive de l'Inde, ça arrive d'Amérique latine, ça arrive du Proche-Orient, ça arrive du Maghreb ou du Machrex, ça arrive aussi d'un certain nombre de pays africains. Donc je pense qu'il y a cette volonté, peut-être de rééquilibrer un petit peu les choses. De revoir une autre approche, une autre façon de voir les choses. Exactement. En parlant de l'intelligence artificielle, en Europe, nous savons un petit peu ce qui se passe, en Afrique, bien, dans une moindre mesure, ailleurs, chaque jour, en se réveillant, on trouve une nouvelle application, une nouvelle invention. Qu'est-ce qui se passe réellement ? C'est difficile à dire, en fait, on se pose tous la question, en tout cas, personnellement, je me pose la question de qu'est-ce qui se passe et où on va, surtout. J'ai l'impression qu'on est en train de créer de l'intelligence artificielle ou des systèmes, parce que ce n'est pas quelque chose d'homogène. L'intelligence artificielle, c'est une grande panoplie de technologies. Et donc, j'ai vraiment l'impression, surtout dans le monde occidental, qu'on est dans une quête perpétuelle de toujours plus. Alors ça, c'est, encore une fois, on ne va pas sombrer dans la philosophie philosophante, mais ça, c'est quelque chose qui est très ancré culturellement, qui consiste à dire que la technologie, c'est le progrès. Le progrès, c'est l'émancipation de l'homme par rapport aux aléas du monde. Et en Occident, on a véritablement cette culture qui consiste à dire, avec la technologie, on peut contrôler notre environnement. Et comme on peut contrôler notre environnement, on peut, finalement, le plier à notre besoin et à nos envies. – Les événements qui viennent d'avoir lieu, qui ont lieu chaque jour, démentent, en fait, qu'on ne peut pas véritablement contrôler l'environnement. – Non, non, je pense que c'est complètement utopique, mais c'est très, très difficile pour les gens, parce qu'encore une fois, il y a toute une culture philosophique historique de contrôle de l'environnement, qui date d'Aristote. Et donc, il y a vraiment cette volonté de contrôler l'environnement par rapport à la technologie. Et ça, c'est ajouté à quelque chose qui est spécifique à un certain nombre de pays occidentaux, qui est l'individualisme. C'est-à-dire qu'en fait, on ne contrôle plus l'environnement pour le bien de la collectivité, on contrôle l'environnement pour son bien personnel ou pour le bien d'un groupe minoritaire d'individus. Et donc, c'est là, par exemple, où on voit que l'intelligence artificielle a un tas de produits, et moi, je vois ça tous les jours, qui sont développés, et dont sincèrement, on se pose la question de « mais pourquoi faire ? » – Pourquoi faire ? – Absolument. – Si ce n'est satisfaire un besoin extrêmement passager, peut-être un petit peu capricieux d'un ou de plusieurs personnes, mais où, d'une certaine manière, en développant ce produit, en développant cette application, on ouvre la porte à des possibilités qui peuvent être potentiellement inquiétantes, en tout cas, pour des communautés humaines entières. – Mais dites-moi, pourquoi maintenant ? L'intelligence artificielle remonte, la première fois, à 1950. Les algorithmes, on sait d'où ça vient, Hawarizmi, c'est 718 ou quelque chose comme ça. Pourquoi maintenant ? Pourquoi, tout d'un coup, on découvre et on commence à être inquiet ? – Alors, il y a plusieurs choses très intéressantes. Déjà, c'est vrai que très souvent, on fait remonter l'intelligence artificielle de la 1955-1956 avec la conférence de Dartmouth. Mais en fait, ça, c'est le moment où on met un nom sur quelque chose qui existe depuis déjà des années. Alors, il y avait déjà un certain nombre de travaux qui avaient été menés dans le monde arabe. Notamment, il y avait le travail sur les automates qui était conséquent, qui était très, très fort. Les mathématiques viennent du monde arabe. Donc, tout ce qui a nourri, ce qu'on a pu mettre en place dans cette conférence de Dartmouth avec McCarthy en 1956, ça, c'était juste... Lui, il a juste créé un nom, un label qui recouvrait quelque chose d'existant. Alors, pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, les capacités technologiques, elles croissent à un rythme exponentiel. Donc, les possibilités sont de plus en plus grandes et de plus en plus rapidement. Et le deuxième élément, c'est que ces possibilités sont rendues très publiques, c'est-à-dire qu'elles sont accessibles à un large public, à quasiment tout le monde. Donc, n'importe qui, d'une certaine manière, en étant un peu trivial, peut bidouiller dans son coin sur un ordinateur et développer une application qui va être plus ou moins intéressante. Mais en tout cas, tout le monde peut s'intéresser à ça. Plus les médias qui viennent évidemment rendre ça extrêmement habituel, ça fait partie du bruit sonore, eh bien, tout ça, ce sont des éléments qui font que l'intelligence artificielle explose. Ça fait peur. Alors, oui, ça, c'est difficile. Je trouve qu'il y a toujours un positionnement qui est très, comment dirais-je, polarisé entre les technophobes, les technophiles, soit ceux qui sont véritablement en faveur et qui veulent développer l'intelligence artificielle, soit ceux qui ne voient que des côtés négatifs. Il y a des côtés négatifs dans toutes les technologies. Bien sûr. Quand on développe la voiture, la voiture a des côtés positifs, des côtés négatifs. L'intelligence artificielle, c'est la même chose. Maintenant, le problème de l'intelligence artificielle comparée à d'autres technologies, comme vous venez de le dire, c'est que ça va très, 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 très vite et que les potentialités sont extrêmement inquiétantes. C'est-à-dire que les risques sont beaucoup plus importants que les risques qui sont liés à l'utilisation d'un véhicule. On le voit aujourd'hui avec ChatGPT, avec la production de langage, avec les deepfakes, avec la production d'images fausses. Vous avez certainement vu récemment les images qui ont été publiées sur le président Trump qui se faisaient arrêter puisque c'était ce qui était prévu normalement, ou des photos du président Macron qui est assis sur des détritus dans Paris. Et donc, en fait, tout ça, ça a un impact très, très fort parce qu'avec ces outils-là, on peut manipuler des populations. On les manipulait déjà sans ces outils. Mais on peut les manipuler de manière encore plus massive. Oui, éventuellement. Mais est-ce qu'on ne doit voir que ça ? Ou on doit voir d'autres aspects qui sont très utiles pour les populations, pour le développement des peuples, pour le rapprochement des peuples, etc. ? Encore une fois, il y a vraiment les deux aspects dans toutes les technologies, dans toutes les techniques. Il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif. Mais pour qu'il y ait un aspect positif, à mon sens en tout cas, il faut qu'il y ait une vision. Il faut qu'il y ait un objectif à atteindre. Si on développe des applications d'intelligence artificielle, par exemple, pour aider les populations qui vivent dans des endroits reculés à accéder, par exemple, à des soins particuliers, très bien. Il y a une vision sociétale. Le Japon fait ça très bien avec leur société 5.0. Ils ont une vision de la société de demain qui répond à des problématiques qui sont socio-économiques, notamment les problèmes d'âge de la population qui est grandissante, de manque de main-d'œuvre. Donc, on remplace et on trouve de la société en technologie. mais parce qu'on a une vision. Quand vous développez des technologies pour le plaisir de développer des technologies ou pour résoudre des problématiques qui sont quasiment insignifiantes, là, vous ouvrez la boîte de Pandore parce que là, vous sortez des cadres normatifs parce que vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas un intérêt pour la collectivité. Donc, c'est là où il faut faire très, très attention. Alors, on fait quoi ? D'accord. On a ouvert la boîte de Pandore, on est sorti des sentiers, des anciens sentiers, etc. On fait quoi ? Pas grand-chose. C'est ça, la difficulté. C'est qu'on ne peut plus faire grand-chose parce qu'aujourd'hui, alors, c'est vraiment l'idée et on en reparlera, c'est l'objet de la conférence. C'est-à-dire qu'on essaye de réguler tout ça, on essaye d'encadrer, on essaye de normer, de dire voilà quelles sont les limites à dépasser ou à ne pas dépasser. Le problème, c'est qu'il y a une telle gamme de produits d'intelligence artificielle, une telle gamme d'acteurs, une telle gamme d'intérêts qu'on ne peut pas tout contrôler. De ressources aussi, de ressources. De ressources, exactement. Mais qui n'est pas celle de bien des États. Exactement. Donc, c'est là où aujourd'hui on est dans une impasse parce qu'il y a toujours ce discours de il faut réguler, il faut contrôler parce que justement, il faut faire en sorte de maintenir cette boîte de Pandore dans des limites relativement acceptables. Mais en même temps, au quotidien, et pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, on s'aperçoit que ça n'est techniquement pas possible. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça ne veut pas dire que la gouvernance n'est pas souhaitable, ça veut simplement dire que je pense qu'on se trompe de modèle, je pense qu'on est dans l'erreur à encore une fois vouloir contrôler. C'est-à-dire, la logique un petit peu paradoxale, c'est qu'on crée des technologies pour contrôler le monde et ensuite, il faut contrôler la technologie. Donc, il faut créer des outils qui contrôlent le contrôle. Et donc, en fait, on est dans une course perpétuelle au contrôle. Je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau où c'est très compliqué justement de rééquilibrer et de faire en sorte que les applications ne soient pas potentiellement dangereuses. Est-ce que ça n'est pas peut-être parce que nous adoptons la même approche, la même façon de le faire, nous essayons de résoudre une équation avec les mêmes outils que dans le passé ? Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui réfléchir autrement, adopter une autre approche et une approche collaborative, une autre approche participative, une approche qui ne regarde pas ce qui nous arrive comme étant potentiellement mauvais, comme étant potentiellement, comment dire, pouvant supprimer des millions d'emplois, etc. Mais comme des outils que nous utilisons. Donc, l'homme doit se concevoir aujourd'hui autrement ? Il y a une grosse question forcément philosophique de savoir est-ce qu'on ne devrait pas repenser un petit peu nos modèles ? Ça, c'est certain. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle, c'est nécessaire. Maintenant, il faut être aussi très, très réaliste. C'est-à-dire, on peut être idéaliste et imaginer le monde tel qu'on l'aimerait qu'il soit. Il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire le regarder tel qu'il est. Et tel qu'il est, ce n'est pas difficile. Vous avez un certain nombre de nations qui ont des moyens technologiques, qui ont des volontés de domination dans un domaine qui est un domaine stratégique, l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une nouveauté, ça a été le cas pour tout un tas d'autres domaines. Et puis, vous avez des nations qui sont un petit peu à la traîne pour tout un tas de raisons, soit parce qu'elles ne sont pas intéressées par ce domaine-là, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens, soit parce qu'il n'y a pas de volonté politique, soit etc. Bref. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que ces nations qui sont en tête dans le domaine de l'intelligence artificielle n'ont pas envie d'être dans du collaboratif. Elles veulent maintenir une situation de domination. – Bien sûr. – Voilà. Et ça, c'est normal. C'est les États-Unis, c'est la Chine qui sont les deux grands acteurs, mais c'est aussi l'Union européenne qui a trouvé une voie au travers de la norme puisque l'Union européenne, comme beaucoup d'acteurs, est très très loin derrière les États-Unis, très très loin derrière la Chine et que le seul moyen qu'on a trouvé d'être en compétition avec ces deux grands acteurs, c'est de rentrer par la norme. Là aussi, ce n'est pas une grande nouvelle, c'est quelque chose de très très… – Existible avant. – Exactement. En relation internationale, l'utilisation des normes pour contrôler son environnement, c'est quelque chose de normal. Et là, en fait, en créant de la norme, en arrosant un petit peu le monde de normes, finalement, on fixe à l'ensemble des acteurs de l'intelligence artificielle, les limites. Et généralement, ce sont des limites qui nous arrangent, nous, européens. Parce qu'évidemment, ce qu'on essaye de faire, c'est faire croître notre marché, on essaie de faire grossir notre part du lion de ce gâteau énorme qu'est l'intelligence artificielle. Donc, je suis complètement d'accord sur l'idée qu'il faudrait plus de collaboration, il faudrait plus de pays comme le Maroc qui viennent à la table et qui viennent apporter une vision différente de pays comme le Japon, de pays comme l'Inde qui est un pays énorme, ou même la Chine. Encore une fois, on ne parle pas de la dimension politique de la Chine, mais il faudrait qu'un certain nombre de pays viennent en disant écoutez, c'est très bien ce que vous faites, mais ça ne correspond pas par exemple à nos intérêts. Ça ne correspond pas à notre culture. Ça ne correspond pas à notre vision du monde de demain. Et on ne veut pas être assujetti à des règles qui reposent sur des valeurs qui ne sont pas les nôtres ou à des règles qui reposent sur des intérêts qui ne correspondent pas à nos intérêts. Et donc là, évidemment, ça demande aussi une certaine volonté politique d'émancipation et d'être capable à un moment donné pour un pays comme le Royaume du Maroc de dire, OK, comment est-ce qu'on voit la société de demain et comment est-ce qu'on voit le rôle de la technologie dans cette société ? C'est vraiment ça les questions qu'il faudrait se poser de manière très locale. La conférence de demain pourrait ou va-t-elle mettre le doigt de manière liminaire sur la question ? C'est l'objectif et c'est vraiment le souhait qu'on a. Qu'est-ce que c'est que cette conférence ? C'est une conférence qui sera certainement la première pierre d'un immense édifice pour une réflexion beaucoup plus globale, beaucoup plus équitable sur les questions de gouvernance de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu les chiffres, il y a environ 70% des documents normatifs qui encadrent l'intelligence artificielle qui viennent du monde occidental, alors que le monde occidental dans son ensemble représente à peine 15% de l'humanité. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de régions du monde qui sont complètement exclues du débat, qui sont complètement exclues de la discussion et qui d'une certaine manière subissent un petit peu ce qui est produit par le monde occidental. Alors aussi bien par des orientations publiques que des orientations privées, ce n'est pas simplement les GAFAM ou les BATECS, comme on dit ça, ce n'est pas forcément les big tech américaines ou chinoises, il y a aussi évidemment des volontés politiques de l'Union européenne par exemple. Donc l'idée de cette conférence, c'est de remettre un petit peu tout à plat et de dire à un certain nombre d'acteurs, d'un certain nombre de pays, d'un certain nombre de cultures, venez dire ce que vous avez à dire. Vous avez la possibilité de dire, écoutez moi, la technologie, l'intelligence artificielle, ce n'est pas véritablement ce qui nous intéresse, donc on va suivre. Aucun souci, mais il faut qu'il y ait une réflexion, il faut qu'il y ait un positionnement qui repose sur une volonté. Donc l'idée de cette conférence, vraiment, c'est d'initier cette discussion, d'initier ce débat et de donner lieu à d'autres discussions ultérieures, peut-être plus spécifiques sur des domaines d'application, peut-être plus spécifiques sur des cultures, peut-être plus spécifiques sur des intérêts particuliers, mais véritablement faire en sorte de rééquilibrer, parce qu'à titre personnel, je suis inquiet et je trouve que, éthiquement, c'est problématique. Inquiète, pourquoi ? Inquiète de voir cette hégémonie de l'Union européenne, cette hégémonie occidentale, qui d'ailleurs a été décriée, en tout cas décriée, pas décriée, mais qui a été identifiée par le IEEE dans un rapport en 2019. Donc, cette hégémonie européenne m'inquiète, parce que, d'une certaine manière, c'est un déni du droit à la diversité culturelle. Il y a tout un tas de questionnements sur la discrimination, sur les biais, qui peuvent être tout à fait pertinentes dans un contexte culturel spécifique et totalement non pertinentes dans un contexte différent. Et donc, on ne peut pas, au prétexte que nous, on a une vision spécifique, par exemple, de l'acceptation de la discrimination entre les genres, l'exporter dans des pays où cette discrimination, soit c'est un non-problème, soit elle est vue d'une manière diamétralement opposée. Je pense que, de la même manière qu'on n'accepterait pas qu'un pays qui aurait une vision différente vienne nous l'imposer, on n'a aucune légitimité à le faire dans un autre pays. Et donc, je pense que ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Vous êtes arrivé pour cette conférence, vous allez rencontrer un certain nombre de personnes. La conférence a lieu dans l'une des institutions marocaines, le NCG, l'École nationale de commerce et de gestion de Casablanca, l'une des douze écoles du type. Vous avez des centaines d'étudiants en face de vous, vous leur direz quoi ? Je vais leur dire une chose très, très simple. Développez votre esprit critique. Développez votre esprit critique. Tout le monde parle de l'esprit critique, mais parlons-en. Parlons-en. Mais pour de vrai, l'esprit critique pour de vrai. C'est-à-dire que, pour moi, l'esprit critique, ça n'est pas acheter ce qu'on vend sans le questionner et en se disant à un moment donné, je vais essayer de faire un petit peu ma petite recette avec tout ça. L'esprit critique, c'est tout ce qu'on vous dit, vous le questionnez. Alors, ce n'est pas un doute idéologique, c'est presque un doute cartésien, pour reprendre les idées de Descartes. C'est un doute qui doit vous inviter à vous poser la question de ce qu'on vient de me dire, d'où est-ce que ça vient ? Déjà, d'une part, ça, c'est une première chose. Et puis, est-ce que c'est pertinent pour moi ? Est-ce que c'est une information ? Là, quand on fait, qui sont des éléments bruts qu'on vous donne, des chiffres, des valeurs, des images, peu importe, et l'information que vous allez créer avec ces données, le cerveau humain doit fonctionner pareil. Il ne faut pas prendre une image en disant c'est une information, M. Trump vient d'être arrêté par la police, et puis ensuite, aller véhiculer cette idée-là. Il faut se dire ça, c'est une donnée. C'est une donnée brute. Je vais l'analyser, je vais la classer, je vais essayer de regarder, je vais contrôler, je vais aller vérifier ailleurs si c'est quelque chose de vrai, et je vais en faire une information parce que moi, j'ai besoin de savoir si oui ou non, M. Trump a été arrêté suite aux soucis juridiques qu'il avait. C'est cette manière-là de penser. L'esprit critique, c'est avoir un socle de connaissances qui permet d'avoir du recul sur l'ensemble des données qui me sont fournies, qui me sont vendues comme de l'information, alors que ça n'est pas de l'information. L'information, ce sont des données qui sont organisées et qui sont ensuite utilisées dans un but précis. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on nous dit, qu'on entend, qu'on voit, qui en fait, ne nous servent pas fondamentalement. Et donc, on les prend comme de l'information parce qu'on ne prend pas le recul et donc, on n'a pas d'esprit critique. On perd notre capacité d'esprit critique, c'est-à-dire à prendre du recul et à se dire, mais d'où est-ce que ça vient ? Qui est-ce qui dit ça ? Pour quel objectif ? Est-ce que c'est utile pour moi ? Et si c'est utile, dans quel cadre ça va être utile ? Comment je peux le croiser avec d'autres données ? C'est vraiment ça qu'il faut qu'aujourd'hui, les jeunes, et je pense que ça va être difficile avec l'intelligence artificielle, moi je le vois quand j'enseigne avec ChatGPT en particulier, où les jeunes, effectivement, vous leur donnez un devoir, ils rentrent la question, ChatGPT fait le travail. Ça, c'est la mort de l'esprit critique, c'est la mort de l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas simplement la production, c'est aussi ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les capacités qu'on acquiert en construisant son devoir. Ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, il faudrait changer le fusil d'épaule, si je m'y permets. Certainement. Apprendre autrement, encadrer différemment, orienter d'une autre façon, interagir avec nous, ce n'est pas ça ? Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Maintenant, c'est compliqué, par exemple, avec ChatGPT, moi le premier, je suis un peu à la peine parce que je ne vois pas comment utiliser ChatGPT de manière intéressante. Quand j'étais un peu plus jeune, on avait le même souci avec Wikipédia, où on disait, attention, Wikipédia, et tout le monde, il ne fallait pas citer Wikipédia, parce qu'effectivement, tout le monde reprenait ce qu'il y avait sur Wikipédia. ChatGPT, c'est difficile à utiliser parce que très souvent, les étudiants, soit parce qu'ils sont un peu fédents, soit parce que ça va très vite. Mais demain, il sera autrement. Oui, et puis même aujourd'hui, ce n'est pas si difficile à utiliser ChatGPT fondamentalement. Ce n'est pas quelque chose de très complexe à utiliser. Mais en tout cas, il y a une certaine propension et encore une fois, il faut faire très attention, ce n'est pas que les jeunes générations, ce n'est pas que les étudiants. Tout le monde. Tout le monde, chez les journalistes, tout un tas de gens. Ce qui nous ramène à dire est-ce qu'on peut bloquer, est-ce qu'on peut stopper, est-ce qu'on peut encadrer, est-ce qu'on peut légiférer contre ou pour mieux, pour une, comment dire, pour arrêter cette hémorragie ? Est-ce qu'en fait, c'est une hémorragie ? Est-ce qu'on peut légiférer ? Je ne pense pas qu'on puisse légiférer. Je pense qu'on peut, je pense qu'on peut, dans certains cas spécifiques, peut-être limiter les dégâts. Mais l'erreur à ne pas faire, quand on parle de gouvernance ou de légiférer sur l'intelligence artificielle, c'est d'avoir ce qu'on appelle des méta-normes, c'est-à-dire une vision très horizontale. Je crée une règle et puis elle va s'appliquer à tout le monde dans tous les secteurs d'activité pour toutes les applications. Ça, c'est complètement utopique. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Je pense que dans un certain nombre de cas vraiment spécifiques, on peut dire, attention, voilà la limite à ne pas dépasser. Maintenant, de manière générale, non, on ne pourra pas contrôler Tchadjipiti. Les universités ont beau dire, certaines universités comme Stanford aux Etats-Unis ont dit, Tchadjipiti sur le campus, mais l'étudiant, il sort du campus, il va chez lui, il utilise Tchadjipiti, il fait son devoir, il revient sur le campus. Donc, c'est une réglementation qui n'a pas grand intérêt. Elle va limiter vraiment à la marge les utilisations de Tchadjipiti. Donc, légiférer un outil qui n'a plus de frontières, un outil qui est très polymorphe, parce qu'encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est une masse énorme de technologies potentielles. Moi, je trouve que c'est complètement utopique. Et le légiférer, et en tout cas, l'encadrer avec des normes qui représentent les valeurs d'une quinzaine de pourcents de l'humanité, c'est encore plus utopique. Donc, je pense que notre manière d'envisager la réglementation de l'IA, la gouvernance de l'IA, c'est une manière qui est complètement erronée et qui, sur le long terme, ne fonctionnera pas. Est-ce qu'elle n'amènerait pas la transformation de l'institution universitaire à notre type ? Les étudiants continueront à l'utiliser. Le tchat GPT, entre guillemets, au BARD ou toute autre application évoluant, étant adossé à des bases de données énormes, et donc, on peut avoir accès moyennant cela et le tchat lui-même à des données qu'autrement, on prendrait des mois à pouvoir... C'est cela, justement, ce qui est en train d'arriver, non ? Et donc, la transformation de l'institution par des applications qui n'avaient pas cet objectif quand elles étaient développées, est-ce que ce n'est pas ce à quoi nous sommes ? Encore une fois, il y a plusieurs manières de voir les choses. Moi, je pense effectivement qu'on peut se poser ce genre de questions. Maintenant, ça pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, moi, globalement, je reviens à Aristote et la techné, donc la naissance de la technique. La techné, c'est à la fois l'artefact qui est produit. Par exemple, je construis un fauteuil, mais c'est aussi toutes les connaissances que j'acquière en construisant mon fauteuil. D'accord ? Donc, ChatGPT, si vous passez par ChatGPT ou par n'importe quel outil qui, finalement, remplace l'activité intellectuelle, finalement, vous affaiblissez vos propres capacités, vos capacités à faire des inférences, vos capacités à développer votre esprit critique, vos capacités à vous adapter au monde qui est autour de vous. C'est-à-dire que vous perdez un certain nombre d'éléments et ça, on peut très bien considérer que ce n'est pas très grave. Peut-être que dans l'avenir, c'est ce que les futures générations voudront. Ça, je n'en sais strictement rien. Je n'ai pas de réponse à ça. Mais en tout cas, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de questionnement là-dessus. Parce que les gens, peut-être, sont inquiets et ne savent pas comment le faire. Je pense que déjà, par exemple, quand on parle de révision des modèles universitaires, je pense que déjà, on a affaire là aussi à des systèmes qui sont extrêmement lourds, qu'on ne modifie pas du jour au lendemain. Parce que les étudiants ont leur tort, les professeurs ont leur tort également aussi. Il y a certains professeurs qui trouveront tout à fait satisfaisant que les étudiants fassent des travaux sur ChatGPT. Ils leur donneront des bonnes notes, tout le monde sera satisfait, ils auront une courbe de satisfaction étudiante qui sera très bien. Donc tout le monde peut y trouver son compte. Là, je renvoie les gens à la lecture de philosophes comme Ange Jonas sur l'impératif de responsabilité. Toute la question que nous, on a posé notre génération, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut donner aux jeunes demain ? Quelle est notre responsabilité vis-à-vis des jeunes de demain ? Peut-être que demain, les jeunes, quand on leur explique l'esprit critique, la construction intellectuelle, peut-être que ça sera complètement hors sujet pour eux. Ils ne sont peut-être pas du tout dans le même modèle. Donc la question, c'est est-ce qu'on doit leur imposer un modèle qui est un modèle qui est notre modèle au travers duquel on a été éduqués ou est-ce qu'au contraire c'est à nous finalement de nous ajuster à ce monde et d'accepter que peut-être effectivement demain l'esprit critique ne sera plus là ? imposer quoi que ce soit ? Je ne suis pas persuadé qu'on puisse imposer à proprement parler mais en tout cas on peut avoir une influence relativement importante sur l'avenir. Mais encore une fois, c'est une question de quelle société on veut pour demain ? Quelle société on veut pour demain ? Et je pense qu'on le voit dans certains pays en France en ce moment, les étudiants qui manifestent plutôt que de manifester pour des choses qui me paraissent un petit peu limites sur la retraite quand on a 18 ans, il serait peut-être intéressant de se poser la question de quelle société vers laquelle on va ? Nous qui utilisons des téléphones portables continuellement, nous qui sommes rivés devant des écrans, nous qui utilisons l'intelligence artificielle sans même le savoir, nous qui alimentons une certaine forme de schizophrénie en Occident sur la protection des données qui en même temps partageons nos données de manière complètement aléatoire et sans aucun contrôle. Je pense que les jeunes devraient se poser cette question, vers quoi on va ? Est-ce que demain, finalement, notre vie, ce sera des interactions par écran interposé ou est-ce que finalement on sera aussi d'une certaine manière inféodé à l'intelligence artificielle ? Parce que quand vous disiez une masse d'informations extrêmement importantes qui permet d'aller plus vite, la question se posera toujours de savoir est-ce que derrière, il n'y aura pas des gens qui vont vouloir manipuler cette masse d'informations ? Ça a toujours existé, non ? Oui, mais est-ce que parce que ça a existé, il faut l'accepter ? Non, mais... Est-ce qu'il faut l'accepter en se disant que ça sera encore plus massif parce que ça a existé en communication, ça existe en politique, ça existe en tout un tas de domaines, mais ça reste toujours des domaines relativement circonscrits. Avec l'intelligence artificielle, c'est tout le monde. Avec les réseaux sociaux, c'est tout le monde. On l'a vu, le scandale Cambridge Analytica, aujourd'hui, on peut avoir un impact extrêmement fort, extrêmement puissant avec des conséquences extrêmement lourdes sur des populations extrêmement larges. Donc, c'est ce genre de questions aussi qu'il faut... Alors, encore une fois, moi, je n'ai pas de solution. Je serais très heureux si j'avais des solutions. C'est qu'il y a une absence de questionnement sur ces sujets-là. C'est-à-dire, on court, on est un peu, vous savez, on met le feu et derrière, on éteint l'incendie. Et puis, on remet un autre feu et on rééteint l'incendie. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être se poser la question de est-ce que c'est vraiment utile de mettre le feu ? Posons-nous, réfléchissons, ayons des débats sur ces questions-là. Et il faut des débats qui soient des débats les plus larges possibles. Il ne faut pas des débats entre intellectuels qui s'y connaissent dans le monde occidental. Il faut des débats entre des gens qui s'y connaissent, des gens qui ne s'y connaissent pas, des gens qui viennent de divers horizons, techniques, sciences humaines, peu importe, et qui viennent de cultures très différentes. Parce qu'encore une fois, moi, quand je compare par exemple, ce qui a été fait en Nouvelle-Zéande avec l'intégration de la culture maori dans leur réflexion sur la protection des données, quand je vois ce que fait le Japon, il y a des visions du monde complètement différentes. Et je pense qu'elles pourraient enrichir notre réflexion. M. Goffi, je vous remercie d'avoir accepté de vous soumettre à cet échange très riche qui éclaira beaucoup de nos amis, mon retour, l'opinion des jeunes, que je remercie de suivre cette émission et les émissions à venir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le professeur Hussien Ktani, professeur d'intelligence artificielle à l'université à Hawaïne d'Iffrein. Jusque-là, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci pour l'invitation. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada